alors bonjour à vous toutes et tous merci beaucoup d'être là pour cette leçon donc la leçon pourquoi j'ai aimé ainsi j'ai affiché le son 9 sur l'écran mais nous en sommes bien sûr à la leçon 10 vous l'avez vu c'est simplement que la leçon 9 voilà c'est celle que normalement vous avez étudié à moins que je me sois complètement foutu dedans dans les numéros de leçon mais je pense que c'est juste des fois j'ai beaucoup de peine donc voilà c'est comme ça alors ok donc leçon 9 ce que l'on va faire avec cette leçon comme d'habitude on a l'habitude de faire comme ça maintenant on se fait un petit comment dire une petite restitution voilà et la restitution consiste à la fois à peut-être cité par coeur une strophe que vous avez mémorisé ou alors lire une strophe que vous avez mémorisé mais l'idée c'est qu'on laisse pas de côté tout ce qu'on a vu mais que on se donne vraiment l'occasion de pouvoir intégrer en fait ouais intégrer c'est ça intégré pour que ça parte pas trop vite comme de l'eau dans du sable et que voilà on construise notre connaissance d'une manière la plus solide possible en tout cas idéalement voilà alors et puis après on verra donc cette leçon 9 que normalement vous avez étudié cela dit si vous l'avez déjà étudié on peut tout à fait travailler déjà sur cette strophe en termes de restitution c'est tout à fait possible ça dépend sur quelle strophe vous avez travaillé parce qu'il n'y a pas non plus obligation de travailler sur une strophe ou sur une autre évidemment on navigue comme on veut à l'intérieur de tout ça alors je vous écoute attentivement il y à la florence dominique joël myriam natalia philippe sylvia thibault il me semble qu'il ya quelqu'un d'autre qui se cache derrière thibault oui salut les deux voilà super très bien passagers clandestin dans le vaisseau de thibault voilà voilà donc qui se lance allez-y l'idée c'est une restitution pour travailler aussi l'oralité travailler notre compréhension à l'écoute évidemment travailler la prononciation allez-y c'est vrai qu'il fait gris en tout cas ici on a peut-être pas envie de faire autre chose que d'être sous une couette donc faut se donner beaucoup de courage on est d'accord mais allez-y quand même sous la couette quoi et bien super alors celle de la semaine dernière c'est donc pas la leçon neuf celle qui est affichée à l'écran c'est la précédente à 4 ok alors attends ce que je vais faire dans ce cas c'est ça et puis mais oui nous n'avons pas fait la prise de refuge donc nous allons faire la prise de refuge bien sûr alors la prise de refuge ça c'est bien j'ai toujours un jimini cricket avec moi qui me dit voilà voilà merci dominique pour rappeler ce qui est si important il n'y a pas de doute alors je zoome pourquoi je zoome là je suis sur une autre application ce qui fait que je peux pas je peux je peux pas par exemple je peux me déplacer comme ça mais pas plus c'était non mais peut-être que c'est pas bien ça attend 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 je vais juste bien préparer comme ça je vais revenir à la leçon précédente comme ça on a le bon texte donc c'était analyse de texte pour le coup analyse de texte c'est là c'est la 4 ou la 5 ? c'est la 4 c'est la 4 c'est la 4 où est-elle voilà hop c'est celle là je pense c'est même pour moi c'est ça impeccable voilà comme ça vous l'avez à la voilà vous l'avez à l'écran à peu près oui comme ça voilà vous l'avoir il y en a 37 ouais en fait c'est assez simple c'est à dire qu'il y a 37 pratiques mais il y a il y a un peu plus de strophes que ça il y a deux strophes d'introduction en fait donc c'est vrai qu'on la cinquième on regarde la cinquième strophe c'est à dire la cinquième pratique la cinquième pratique merci beaucoup la cinquième pratique donc c'est Jongenpongwa et qui correspond à la leçon 4 comme on le voit à l'écran si jamais voilà alors Myriam on t'écoute ça c'est très très bien là tu l'as beaucoup bossé Myriam ou pas ça s'entend parce que il y a une fluidité dans la lecture je ne sais pas comment vous percevez ça les autres mais moi je trouve ça vraiment très bien redis peut-être la première phrase juste pour me rendre redis-moi une fois là dis-la encore une fois tout simplement comme ça je peux vraiment me concentrer sur l'écoute et puis tout le monde d'ailleurs le but c'est qu'on se concentre tous sur l'écoute idéalement l'exercice c'est pas seulement Myriam qui le fait on est bien d'accord l'exercice c'est qu'on l'écoute oui mais nous on fait un exercice d'écoute c'est à dire l'exercice d'écoute on a déjà fait cet exercice ça consiste à vraiment capter le sens des mots et puis ensuite même idéalement de pouvoir dire tiens moi j'ai entendu ça et j'ai entendu ceci donc vas-y vas-y Myriam redis encore une fois ah non c'est impeccable c'est très bien super alors là tu l'as mémorisé ou c'est de la lecture ? je m'ai mémorisé en fait j'arrive en fait maintenant j'ai pris un rythme mais j'arrive à mémoriser d'une semaine sur l'autre la nouvelle ah c'est super bravo bravo c'est vraiment non non c'est très ouais bien sûr il faut garder le rythme ça a l'air de rien mais non de bleu une strophe ça demande déjà un boulot considérable mais vraiment et en plus vous êtes tous quoi pas tous vous êtes presque tous très très jeunes en tout cas ceux qui sont très 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 jeunes ils ont beaucoup 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 de chance voilà c'est dit ok très bien alors maintenant quand tu dis cette phrase les autres est-ce que vous avez capté au vol un mot ? ou un autre ? n'importe hein ? Tuxum Tuxum c'est qui qui m'a dit ça ? c'est Sylvia ? c'est Joël Joël ah ok Joël parfait voilà je me plante des fois dans les petites vignettes Joël très bien oui tout à fait et Tuxum ça veut dire quoi ? c'est les trois poisons bravo et tu saurais dire en tibétain quels sont ces trois poisons ? euh... deux tchak oui peut-être pas dans l'ordre non c'est égal ça Timuk Timuk impeccable et Shetang 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 oui tout à fait Shetang impeccable ouais très très bien ouais mais c'est super vraiment voilà bon ben deux tchak Shetang Timuk voilà les autres tu les connais par hasard ? la jalousie l'orgueil ouais euh... mais en tibétain moi je sais pas ok d'accord la jalousie tchak do et l'orgueil ngagel par exemple et donc quand on dit Timuk mais on parle aussi de l'ignorance maripa ? tout à fait quand on dit Timuk on dit Timuk on... alors maripa maripa c'est vraiment l'ignorance c'est pas que Timuk n'est pas l'ignorance mais Timuk ça c'est la particularité d'être plutôt ce qui est de l'ordre de je dirais de l'opacité mentale en fait surtout c'est l'opacité mentale c'est le manque de clarté mentale c'est le manque de clarté oui on peut le voir ça comme ça c'est le manque de clarté mentale tout à fait le manque de clarté mentale oui complètement donc Mukpa Mukpa c'est vraiment le brouillard si on veut dire qu'il y a du brouillard on dit Mukpa oh teling teling Mukpadu donc aujourd'hui il y a du brouillard bon il n'y a pas forcément de brouillard ici c'est un peu gris mais bon c'est Mukpa oui voilà Timuk Ti là ben j'en sais rien Ti il faudrait regarder dans le dictionnaire mais vu que le tibétain est une langue monosyllabique on peut être sûr que Ti ça signifie quelque chose forcément mais là ça m'échappe donc voilà ok en tout cas Tuk Sum est-ce que quelqu'un a capté un autre mot parce qu'il n'a peut-être pas forcément sous les yeux la strophe ou la pratique si on parle de la cinquième pratique pardon Tchawa 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 tout à fait j'essaie de repérer dans la syllabe où elle se trouve absolument Tchawa Tchawa les actes l'action l'action le fait de faire le verbe faire c'est Tchepa ou Tchewa Tchepa Tchegi je fais par exemple Tchawa très bien si je vous lis les deux dernières comme ça vous écoutez J'ai peut-être dit trop vite Tcham 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 Qu'est-ce qui vous vient en tête ? Tcham 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 Amour et compassion Amour et compassion mais bien sûr Amour et compassion mais où est-elle ? Elle est là Natalia parce que je ne sais pas j'ai fait un affichage comme quoi je ne vois pas toutes les vignettes c'est bête cette histoire c'est pas grave mais j'entendais une petite voix qui me faisait Tcham 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 L'amour et la compassion Attendez je vais faire juste je vais tenter de faire un réglage différent mais voilà si je me fais voilà là c'est galerie ok et puis je vais juste voir sur ce qui enregistre là ça enregistre mais à mon avis c'est très bien ça voilà comme ça je peux vous avoir en galerie et puis je vous vois toutes et tous là ah oui c'est super c'est beaucoup mieux je vous ai en grand et puis en même temps ça enregistre juste ce que je veux donc c'est une très bonne chose parfait Tcham 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 Par exemple Oh oui alors là tu as utilisé le Nying Jie dans un autre sens oh ça c'est une maligne Natalia parce qu'effectivement on peut utiliser Nying Jie dans le sens de c'est chou c'est mignon donc elle dit ce garçon est très mignon donc Pou Pou dit Nying Jie Poudou Nying Jie Poudou Nying Jie Poudou c'est vraiment alors bon je ne sais pas très bien pourquoi ils ont fait bon ça voilà les tibétains c'est comme quand on dit il est chou c'est vrai qu'il est chou on ne sait pas pourquoi d'ailleurs on ressemble à un chou je ne sais pas quelle est l'origine du mot c'est à dire de l'allocution plutôt pourquoi utiliser cette mais disons Nying Jie Nying Jie si tu as analysé Nying Jie c'est quoi comment tu ferais pour dire pour analyser Nying Jie alors là c'est plus c'est plus compliqué que de dire un nom composé de deux noms alors ça bravo mais en disant Nying c'est quoi Jie c'est quoi Nying alors là il faut que je répète donc Nying ça dit quelque chose Nying ou pas le coeur le coeur ouais bien sûr le coeur Nying le coeur et puis Jie Jie faudrait que je oui je pense mais faudrait que je vérifie avec l'orthographe j'en suis pas certain mais le Jie le Jie comme ça c'est à dire quand vous là si je si oui mais Jie ouais très bien mais le Jie ce Jie quand vous avez Jie comme ça on pourrait dire que c'est une syllabe qui augmente c'est comme pour dire grand quand on dit Jie Tsun quand on dit Nying Jie Nying Jie par exemple on pourrait dire grand coeur bon ça veut pas ça veut pas forcément littéralement dire grand mais c'est quelque chose c'est une c'est presque une particule je sais pas si les grammariens tibétains la considèrent comme une particule ou pas là j'ai pas toujours assez de connaissances mais c'est souvent une particule qui va qui va comme renforcer le sens de la du mot qui précède donc Nying Jie grand coeur on pourrait le voir comme ça bon non mais c'est impeccable il y a d'autres personnes que j'ai pas encore entendues et donc je oui moi j'avais repéré le mot Druk 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 alors attention Druk ou Tô Druk voilà alors alors Druk éventuellement si on est vrai si on le prononce vraiment à la française c'est déjà mieux que Druk c'est Druk et puis après si on le prononce à la tibétaine alors ça c'est plus difficile mais si on le prononce à la tibétaine c'est Dô Dô et bien justement je voulais te poser une question parce qu'il y a un autre nom pour ami qui est Chey pardon oui et je voulais savoir quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre ah ça c'est les questions vaches dans lesquelles je patine très vite parce que j'en sais rien mais en fait ce que je peux par contre te dire c'est que Tô dans le sens de ami dans le sens vraiment courant c'est Cheokpo on ira on utilisera Cheokpo dans le sens de ou plutôt dans le mot tel que quoi groupe de mots comme Gewe Shien Shien Gewe Shien 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 c'est très proche on pourrait dire c'est les amis mais dans le sens de presque aussi la parenté ceux avec lesquels on est en lien Cheokpo ça a vraiment le sens comme nous on l'utilise c'est mon ami mon ami c'est vraiment des gens qui sont très proches mais qui sont pas forcément de la parenté Chey Nian Chey et Nian ça a à voir aussi avec les proches c'est certain mais les proches dans le sens de aussi ceux du clan ceux de la famille un peu mais maintenant dans l'usage courant si tu veux dire mon ami tu diras Cheokpo Nge Cheokpo tu diras pas Nge Chey Nian ou Nge Chey non pas du tout c'est quand même un usage littéraire carrément tout à fait bon alors voilà quelqu'un d'autre est-ce que vous l'avez soit mémorisé soit sous les yeux cette syllabe cette strophe auquel cas quelqu'un d'autre peut la lire et puis on fait quand même l'exercice de voir ce que l'on retient parce que pour l'instant on n'a pas vraiment fait d'analyse de cette syllabe de cette strophe c'est juste déjà voir si bon si on entend est-ce que quelqu'un d'autre veut la lire ou alors une autre peut-être si vous préférez est-ce qu'il y a une différence de prononciation dans tous les djur djur ici c'est djur à cause du mais si vous avez par exemple vous auriez voilà je vais me mettre comme ça et vous auriez comme ça voilà là on dirait djur c'est une espèce de quoi bon mais il n'y a pas bon bref ici celui-là alors le hao devant comme ça là on en a deux ça c'est vraiment non pao pao le pao ouais t'en as rajouté un alors parce qu'il n'y en a pas mais non mais bon de toute façon c'est plutôt djur djur ou djur bon les tibétains ils disent vraiment tjur c'est un expiré bas bon voilà bon je ne peux pas tellement en dire beaucoup plus de ça sur ça voilà ok sinon une autre syllabe qu'on puisse faire cet exercice de restitution une autre strophe je n'y arriverai je n'y arriverai oh oh te sam gompe tout à fait ça c'est Stéphane te sam gompe c'est ça c'est Stéphane ah non non mais c'est très bien te sam gompe te sam gompe ben voilà et donc tu nous dis ce que veut dire te sam gompe bon c'est assez simple entendre tout à fait pensée complètement oui méditer intégrer s'habituer c'est tout juste la différence que tu ferais entre te et nienne c'est quoi te c'est entendre et nienne c'est écouter ouais bravo donc nienne c'est vraiment le verbe on pourrait dire actif volitif te c'est non volitif c'est le fait d'entendre tiens j'ai entendu un son si Thibaut tu dis j'ai entendu un son comment tu dis j'ai un ah tiens j'ai entendu j'ai entendu le son le son dans l'oiseau le chant dans l'oiseau on a tioukida te 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 song ok te song ouais te ouais il faut bien le faire expirer te il faut prendre l'habitude de l'expirer te alors tu peux dire te song tu peux dire aussi te jung parce que te jung c'est vraiment le fait de quelque chose qui est arrivé d'une manière involontaire on n'a pas travaillé du tout les auxiliaires c'est clair parce qu'il y a des auxiliaires dans la langue parlée qu'on ne retrouve pas forcément dans la langue écrite dans la langue écrite il n'y a pas des foules d'auxiliaires il y en a beaucoup plus dans la langue parlée alors on y viendra peut-être une fois à tous ces auxiliaires mais bon pour l'instant on reste vraiment on est dans notre terrain du tibétain littéraire mais très bien on a eu te sam gom sam le verbe par exemple penser réfléchir on dirait ça comment est-ce que quelqu'un sait sam lotang bravo Natalia sam lotang sam lotang lui il ne sait pas réfléchir tu dirais comment le mot sam lotang à part pour gémendou non ne pas savoir savoir ou ne pas savoir il faut rajouter chez par exemple sam lotang chez gémendou donc on joue sur le sens des verbes évidemment on a sam lotang qui vont rajouter chez le verbe savoir sam lotang chez ça veut dire savoir réfléchir sam lotang maché ne pas savoir réfléchir ou sam lotang miché mais bon voilà c'était juste c'est des petits tests pour travailler un peu l'oralité et la construction est-ce qu'on travaillerait sur une autre strophe oui bien sûr Nathalia avant qu'on passe à autre chose est-ce qu'on peut revenir un peu génitif parce que j'ai vu que quelqu'un a ah oui 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 il y a eu des est-ce qu'on peut pour essayer de trancher bon je pense oui complètement alors j'ai re-réfléchi non non mais c'était d'ailleurs il y a eu la dernière explication de ce Jean-Jacques je crois tel qu'il a il l'a écrit dans son message qui était très pointu je sais pas et ça doit être un grammairien tibétain je pense en tout cas j'étais très impressionné par cette réponse il avait l'air de manier les concepts linguistiques de manière parfaite tu es d'accord je me suis dit oulala mais vais-je encore oser dire quelque chose donc je tente quand même alors moi j'ai une explication encore plus simple quoi j'ai réfléchi après c'est donc pour que tout le monde soit bien au courant la question que pose Natalia porte sur cette partie là de la strophe vous voyez vous voyez à l'écran c'est à dire qu'à la fin de la ligne 3 on a ici on a alors ça c'est pas compliqué ça veut dire l'amour et la compassion donc ça veut dire sans amour et compassion parce que ça veut dire il n'y a pas on a un datif locatif en général ça peut permettre de de dire sans sans mais dans le sens comme une espèce de comme une espèce d'adverbe on pourrait dire comme on dirait on dirait absolument pas absolument bon c'est pas absolument mais ce serait une manière de dire il n'y a pas d'amour et de compassion mais comme si on parlait de quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de qui n'y a pas qui provoque le manque d'amour et de compassion ensuite on a mais ça dépend comment on l'analyse parce que Cham Tang Ning Jie n'est pas bon mais après on a aussi la construction Jules Chepa ici tac 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 et là Jules Chepa alors Jules Chepa qui transforme qui fait qui fait advenir ou qui fait se transformer quelque chose alors le Ra ici ça peut aussi servir de bah par exemple ça peut être l'équivalent c'est un des usages du latin ça peut être l'équivalent d'un connecteur par exemple comme Xing mais bon moi j'ai toujours un peu de peine à être totalement catégorique parce que c'est un peu ma limite de compréhension mais peut-être qu'on peut considérer qu'ici c'est un latin mais dans le sens où on relie ça à ça ça c'est possible et quoi qu'il en soit après on a notre génitif à la fin et c'est celui-là qui nous pose un peu de questions un peu problème d'ailleurs parce que comment on fait pour relier ça à ça parce que normalement le rapport du génitif le plus simple c'est déterminant déterminé donc ça veut dire qu'ici c'est l'aspect déterminant on va dire ici c'est l'aspect déterminé en gros donc Djur Tsepe Dongen alors après moi je me suis dit il y a peut-être une explication très simple c'est que la construction elle est comme ça je me suis dit que c'est peut-être simplement ça c'est-à-dire que c'est Djur Tsepa ok Djur Tsepa puis après on a notre génitif et puis Dongen et dans ce cas-là Djur Tsepe Dongen si je le prends comme un bloc Djur Tsepe Dongen ben c'est en fait c'est un mauvais ami qui transforme c'est-à-dire c'est comme je dirais et dans ce cas-là c'est un rapport qualifiant-qualifié on va dire c'est-à-dire que je prends une action ici et puis j'établis un rapport qualifiant-qualifié est-ce que c'est vraiment qualifiant-qualifié peut-être qu'un linguiste dirait que c'est un autre rapport mais quoi qu'il en soit on est dans le rapport de base avec quelque chose ici qui est indéterminant et quelque chose qui est ici indéterminé c'est-à-dire le Dongen le mauvais ami dans ce cas-là c'est le mauvais ami qui fait ça c'est-à-dire c'est le mauvais ami admettons qu'on le traduise par destructeur détruire ou destructeur c'est l'ami destructeur c'est-à-dire c'est une façon comme de c'est pour ça que je parle de rapport qualifiant-qualifié c'est un peu comme si c'était c'est pas tout à fait un adjectif évidemment là dans ce cas mais c'est un ami destructeur un ami constructeur à la différence d'un destructeur donc ici ben on pourrait dire que en tout cas ça c'est une façon très simple de comprendre c'est c'est-à-dire dans ce cas-là c'est l'ami destructeur on pourrait dire ou l'ami qui éradique ou qui transforme voilà et qui transforme ben dans le sens ou qui fait qui fait advenir parce que c'est faire advenir littéralement donc c'est l'ami qui fait advenir l'absence d'amour et de compassion voilà comment je le comprendrais alors de manière très simple mais pour ça il faut que mais pas je le comprenne comme absence donc comme voilà comme un état un état d'absence donc ça veut dire que le mauvais ami c'est celui qui fait qu'il y a une absence d'amour et de compassion ça c'est la chose la plus simple alors après dans le groupe évidemment l'intervention de Jean-Jacques était tout à fait pertinente moi je suis moins à l'aise dans ces catégories grammaticales qu'il semble l'être donc vraiment tant mieux d'être à l'aise comme ça parce que j'aimerais bien pouvoir faire une analyse plus fine mais je pense que en tout cas ça me permet de comprendre maintenant est-ce que c'est satisfaisant je ne dis pas que c'est le dernier mot on va dire que c'est satisfaisant c'est ça je t'explique juste le raisonnement oui je t'en prie je t'en prie je t'en prie oui 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 je vois ce que tu veux dire le problème c'est que dans le texte l'opposition ici par exemple c'est vrai que et là Nathalia pour ne pas perdre tout pour perdre personne disons je ne sais pas si on va y arriver c'est que agigoui le génitif en fait nous réserve des surprises étant donné que si on regarde par exemple dans le clair miroir on va se rendre compte que pour l'instant pour nous toutes et tous on pourrait dire qu'on manie l'usage le plus standard et le plus simple des particules c'est à dire qu'on a un génitif et notre génitif on le prend comme un delta tout simplement c'est à dire comme un élément voilà on a là on a un élément x et puis ici et ici on crée un lien donc voilà pour l'instant on en est là avec notre génitif simplement le génitif il peut aussi servir et c'est ce que dit Nathalia il peut servir et c'est un cadre c'est un cadre c'est des particules morphologiquement non seulement morphologiquement variables mais elles sont aussi variables dans leur fonction donc une de ces fonctions c'est la fonction adversative c'est du genre ce n'est pas le sage mais bien le fou qui gagnera par exemple donc dans une phrase comme ça le mais c'est à dire on met en opposition ce n'est pas le sage qui gagne mais le fou qui gagne par exemple donc on a deux propositions et puis on utilise le génitif pour rendre le sens de mais l'autre quoi voilà ça veut dire que la proposition celle-ci et celle-ci et bien elles sont en opposition grâce au génitif pour faire vraiment simple simplement là dans l'explication que tu donnes Natalia le problème c'est le sens même des propositions et c'est là et c'est là où je me demande si ma solution je pense que ta version je pense que c'est la tienne qui est la bonne d'autant plus que ce que Jean-Jacques dit corrobore ta version c'est ça je crois que malheureusement là dans la partie d'échec échec est mat Natalia non mais c'est parce qu'en fait non non mais c'est un usage alors par contre je ne suis pas très à l'aise avec cet usage parce que je ne le connais pas très très bien l'usage d'adversatif mais encore une fois que je le connaisse ou pas au-delà de ça ce qui est très intéressant pour nous c'est d'essayer d'être collé au texte c'est à dire que là on voit bien que il y a c'est pas vraiment une il ne s'agit pas de deux propositions avec une qui est à l'opposé de l'autre en fait c'est plutôt vu qu'ici Djur Tchepa c'est vraiment Tchepa on le disait dans Chawa mais Chawa et Tchepa c'est à peu près pareil c'est le fait de faire tout simplement donc Djur Tchepa Tchepa c'est aussi rappelons-nous que le pas ça peut permettre de mettre un verbe à l'infinitif mais ça peut permettre aussi de nominaliser un verbe donc Djur Tchepa ça ça nominalise et du coup si ça nominalise c'est d'autant plus facile de le relier avec Djongen c'est par exemple nominaliser un verbe un exemple très simple c'est un skieur un skieur c'est une nominalisation du verbe tout simplement un frappeur c'est une nominalisation du verbe c'est pour ça qu'on peut dire un esprit frappeur parce qu'on a nominalisé un verbe donc là si on a nominalisé Djur Tchepa c'est-à-dire un transformateur bon c'est moche un peu mais disons c'est pas faux c'est pas faux parce que c'est lié au sens un transformateur on pourrait dire que le Djongen c'est un mauvais ami transformateur et dans ce cas-là ben ça ça marche je crois non mais c'est intéressant c'est simplement que tout à fait mais parce que parce que par contre dans mon analyse quoi mon analyse disons dans cette hypothèse-là ça suppose qu'on fasse un bloc comme ça c'est-à-dire on a un bloc comme ça tout à fait et puis on fait un bloc comme ça et par contre on garde le bloc à la fin comme ça parce que non non mais la question est très intéressante parce qu'on peut très bien se dire qu'en fait chaque construction de strophe elle reprend à peu près la même structure c'est-à-dire qu'à la fin on a ça veut dire abandonner est une pratique des vainqueurs et si on regarde du coup les autres strophes comme par exemple ici on aura ici gompa c'est ça qui nous fait se douter que c'est toujours la même construction ouais pardon oui c'est ça que je me disais que ça ne serait pas d'une bonne explication la mienne parce qu'il essaie de reproduire exactement parce qu'en fait on regarde la strophe donc la pratique une la pratique une c'est gompa galse laglein c'est-à-dire méditer et la pratique des vainqueurs on regarde la deux on a vous l'avez à l'écran j'espère que vous voyez suffisamment c'est un peu petit non je peux zoomer encore un peu plus attendez-moi je vais zoomer un peu plus pour que vous soyez pas trop perdus voilà voilà donc on a la deux c'est ben justement ah non là on a encore ponwa galse laglein c'est-à-dire abandonner abandonner le pays de ses attaches vous vous souvenez après on a la troisième pratique tenpa galse laglein c'est-à-dire sans sans remettre et la pratique des filles et fils des vainqueurs puis après on a le tang galse laglein c'est-à-dire abandonner dans le sens de lâcher en esprit est une pratique des fils d'un vainqueur et puis après on a ponwa galse laglein donc a priori il prend le même modèle la même structure donc s'il fait ça et ben dans ce cas ben ça veut dire que ici on est autorisé à penser que le groupe c'est tout ça et puis dans ce cas-là et bien abandonner est une pratique des vainqueurs abandonner quoi et bien l'ami l'ami transformateur qui crée l'absence d'amour et de compassion et dans ce cas-là on arrive à un autre sens ça nous donne du fil à retordre quand même toute cette histoire il n'y a pas de doute bon alors on va continuer avec notre institution je regarde si tout se passe bien voilà très bien ok prenons une autre strophe quelqu'un d'autre là c'est Myriam qui a proposé une strophe quelqu'un d'autre en propose une autre parmi toutes celles que nous avons vues ça peut aussi être celle de la leçon 9 il n'y a pas de problème n'importe allez-y retenez-vous pas je vois bien celle de la leçon et bien super donc celle la 9 je la lis je n'ai pas alors attends tac 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 que je me mette dessus voilà la leçon 9 voilà donc la leçon 9 pour Florence qui est la sixième pratique c'est sans remettre à l'excellente amitié mais nous sommes dans le support de la leçon 9 on va y arriver ok quand j'ai tu te n'a n'yépa sé-gyô-sing yon-ten yam-lou datar pel-yo-we chê-nyen d'am-pa ron-ki ron-ki-lu we-kyong chê-pa zin-pa yal-se la plénine très bien Dominique t'as bossé la lecture cette semaine j'ai essayé aussi d'apprendre mais je ne retiens pas tout d'accord tu ne retiens pas tout on est deux on est deux tristes cires on est trois tristes cires voilà il y en a peut-être quatre voilà on va faire un groupe on va faire un groupe on va faire un groupe whatsapp ceux qui n'arrivent pas à mémoriser les strophes il y a ceux qui vont y arriver ils ne vont pas être nombreux mais bon ils vont faire un groupe à eux-mêmes ok tu peux nous la redire avec encore plus de fluidité Dominique et puis alors nous autres on écoute et on essaie de choper des mots au passage voilà on ferme les yeux comme Thibaut on s'applique comme ça et puis on écoute attentivement pour essayer de choper on développe notre qualité d'écoute vas-y Dominique la clénie ok super très très bien alors qui a attrapé au vol un mot une parole et laquelle en l'occurrence Yonten Yonten tout à fait Yonten voilà on a ici Yonten qui veut dire Stéphane les qualités les qualités absolument les qualités la connaissance Yonten ça peut vouloir dire les deux qualité et connaissance Yonten mais pas Yonten mais pas c'est d'ailleurs marrant que les Tibétains utilisent le mot de qualité pour dire connaissance aussi voilà c'est comme ça je sais pas bon voilà ok Yonten un autre mot vous auriez capté au vol quelqu'un vas-y Philippe vas-y j'ai capté chénial parce que du coup ah bah oui bien sûr chénienne bah oui on a notre chénienne ici on a notre chénienne le chénienne qui est comment ici en l'occurrence avec un adjectif c'est lequel Philippe oui oui mais en tibétain ça donne quoi le chénienne chénienne avec son adjectif ici je ne comprends pas la question alors dans la phrase ici on a chénienne bon même là je suis en train de te le dire donc c'est raté on a chénienne tampa tampa c'est l'adjectif c'est l'adjectif du chénienne d'accord d'accord un chénienne va toujours avec son tampa non je déconne complètement mais non non c'est simplement que chénienne c'est gewe chénienne et puis tampa c'est le saint le saint le bon l'excellent c'était juste te dire quel est l'adjectif qui va avec chénienne tu vois c'était pour voir si tu avais capté qu'il y avait un adjectif après chénienne je pensais qu'il fallait l'inventer mais ah t'aurais pu t'aurais pu t'aurais pu t'aurais pu ben en fait sur cette sur cette trompe j'ai deux interrogations oui je t'en prie parce que justement dans cette phrase il y a lu ou est et moi sur un autre texte ou un texte complet c'est un lu lé et pareil pour le ok le chénipa je l'ai trouvé en chénipar sur la dernière v ouais j'ai pas alors je voulais savoir s'il y a des différences notables ou s'il y a des erreurs je sais pas alors non non pas du tout ici là voilà ici tac tu parles de précisément lu ou est et lu ou est et lu lé bah en fait c'est complètement équivalent donc je pense que c'est simplement les scripts qui ont écrit d'une manière ou d'une autre mais grammaticalement c'est parfait si on dit lu lé kyan si on dit lu lé kyan lé c'est un comparatif par exemple si tu dis hum 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 sauf que par exemple tu as fait sauf que le lé je vais trouver ce dictionnaire et le wé je vais pas trouver ah ça zut alors d'une c'est une pourtant ça existe ce premier juré je vous raconte pas des bourdes non non lü ouai kyan lü ouai kyan c'est vraiment la même construction dans le sens où Bon, alors, si on a lu Lekyang, c'est très clairement un emploi standard, c'est-à-dire c'est un emploi standard du comparatif. Par exemple, si on dit Dile Di Yagadu, la construction Dile Di, c'est de ça, ça c'est meilleur, par exemple. Dile Di Yagadu, Dile Di Yagadu, ça c'est mieux que ça. Alors, donc le Lek, c'est très clairement comparatif. Maintenant, Rangilu Ekian, ben, j'arrive pas à te donner une réponse plus intelligente, non, j'arrive pas à te fournir une autre réponse que de te dire c'est vraiment une construction synonyme, c'est tout. Dans le dictionnaire, il est noté comme étant Zan, comparatif, Zan, en anglais. Zan, pardon, Zan, c'est quoi Zan, 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 Zum, 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 c'est quoi Zan ? Zan, en anglais, mort, Zan, en anglais. Ah, non, de bleu, d'accord, excuse-moi. Non, non, je voulais pas du tout, je voulais pas faire de gags sur la prononciation anglaise. Pas de souci, pas de souci, je comprenais pas, j'ai cru que tu me parlais en tibétain. D'accord, oui, oui, ok, oui, ben, tout à fait, donc c'est aussi comparatif. Tu as regardé ça dans quel dictionnaire ? Alors, c'est le traditionnel, là, sur le téléphone tibétain, et c'est la définition de Yves Waldo. Ah, ok, tout à fait. Les gens disparaissent, it's better than, rager than, disparaissent. D'accord, ok. Ouais, là, elle parle de, Dominique nous parle de celui-là. Ouais. De celui-là, que vous pouvez utiliser. Vous avez dans les ressources, vous avez toute la liste des dictionnaires online, hein, je vous ai mis tout ça, hein, si jamais vous êtes intéressé par l'idée. Bref, oui, donc, voilà, ben, écoute, Philippe, je sais pas quoi, je peux pas te dire autre chose. Il faut savoir aussi que les textes, il y a souvent même, alors il n'y a pas énormément de différences, mais il y a quand même parfois des différences dans la manière d'écrire. Après, vu le mode de production des textes où les personnes devaient graver des planches de bois, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné, tu regraves pas la planche de bois. C'est-à-dire que tu la laisses comme ça. Voilà, pour nous, c'est très simple de corriger un texte, mais à l'époque, au Tibet, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut re, tu vois, quand tu imprimes sur la feuille de papier de riz. Donc, du coup, il y a parfois des différentes versions, et le problème, parfois, c'est que les Tibétains étant tellement attachés à la sacralité du texte, que même s'il y a une erreur, l'erreur, elle se reporte de génération en génération. Il peut y avoir des erreurs d'orthographe qui sont vraiment avérées, et qui vont tout simplement être reproduites parce qu'on ne touche pas au texte. Mais par contre, après, on fait des annotations dans le texte, parce qu'on n'en pense pas moins. Oui, bien sûr, là, tu as tout à fait raison. Non, non, mais c'est très juste de dire ça. C'est-à-dire que le ça, quelle est la fonction du ça, précisément? Ah, ici? Ou c'était pas ça, la question? Non, la question, elle est sur le « we ». Oui, mais pourquoi on utilise « we » au lieu de « le »? Et alors, quelle est ta proposition? Qu'on ne mettrait pas « yule » et « kiang », parce que « le » se termine par ça, et après ça, peut-être qu'il faut l'utiliser. Mais je ne sais pas, je pense que... Ah, ah, d'accord, ah oui, d'accord. Ah, oui, 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 ça, c'est possible. C'est possible que dans des règles de composition... Mais je ne connais pas, c'est juste... Moi non plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, on peut aller trouver là-dedans. Ça, c'est vrai que si on rentre dans les règles de composition, alors là, j'en touche pas une, c'est trop compliqué. Parce qu'après, il y a vraiment des règles de composition avec des lettres féminines, masculines, où on peut jouer. Il y a un niveau de complexité qui me dépasse totalement, mais c'est possible. Par contre, j'ai cru que tu parlais de ce ça et ça... Non, 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 non. D'accord, très bien. Mais alors, par contre, lui, ce ça-là, il est très intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, ce ça ? Ça, ça devrait peut-être vous faire penser à quelque chose. Ergatif instrumental. Parce que, par exemple, dans tous les ergatifs instrumentaux, vous avez le ça qui marque l'action, c'est-à-dire l'instrument, tout simplement. Donc, si vous avez wa, sa, we, on pourrait dire qu'on a lu wa, mais dès qu'on a lu we, c'est vraiment une particule. C'est une particule, ça veut dire que le corps devient l'instrument. Donc, en fait, en termes de construction, on a un mot, une particule et une particule. C'est comme si on disait lu, ki, kyan. Si on faisait un équivalent, le sa, on le transforme en une autre forme de l'ergatif, c'est-à-dire le ki, kagigu ki, sa, ki. Et lu, ki, kyan, eh bien, dans ce cas-là, bien que, même si, etc. Et puis, lu, ki, ki, qui signifie dans ce cas-là, eh bien, le corps qui fait. Tu remarques ? Oui. Oui, Joël. Là, on est en train de me perdre complètement. OK. Est-ce que tu penses qu'il serait possible qu'on reprenne cette strophe depuis le début ? Bien sûr. Et pour rapidement qu'on fasse l'analyse, parce que là, je suis en train de tout mélanger. OK. Bien sûr. Oui, oui, alors absolument. Éteignons l'incendie, parce que le but, ce n'est pas de vous perdre. Vraiment pas du tout. Donc, tu as raison de tirer la sonnette d'alarme. Alors, on reprend cette strophe. Et par contre, je vais profiter de l'occasion pour faire lire quelqu'un cette strophe. Qui la lit ? Il y a Sylvia, que je n'ai pas entendu beaucoup. Mais il y a Thibaut aussi, que je n'ai pas entendu beaucoup. Vous avez dit, je peux la lire ? OK, alors, voilà. Alors, vas-y, vas-y. Et puis, Sylvia, je te ferai intervenir après. Très bien. Super. Alors, maintenant pour toi, Joël. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser cette strophe. C'est-à-dire, on va lui donner, mais l'analyser de manière, on va dire, légère. Pas rentrer dans trop de détails. Mais réussir à simplement, sur chaque ligne, déterminer les groupes de mots. C'est déjà pas mal. Leur rapport les uns avec les autres. Alors, quand un shiktena n'est pas sejuruching. Alors, Thibaut toujours. Et puis après, Sylvia. Quand un shiktena n'est pas sejuruching. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, là, on peut repérer le na qui est au milieu. Tout à fait. Qui veut dire si. Si ce qu'il y a avant, l'or qui est après. Très bien. Thènes, c'est se tenir en compagnie d'eux. Tout à fait. Sans remettre aussi. En fait. Complètement. Et dans ce cas-là, kankshiktena. Ça veut dire, kankshik, c'est comme une personne. Oui. Quiconque. Tout à fait. Qui que ce soit. C'est le qui que ce soit. Kankshik, c'est chik. Chik, ça veut dire un, en fait. Le chiffre un. Donc, qui que ce soit dans le sens, quelle que soit la personne. Kankshik, c'est chik. Chik, c'est comme ça. Chik, ça voudrait dire ça. C'est quoi que ce... C'est qui que ce soit. C'est qui que ce soit, de toute façon. Donc, kankshiktena. Mais dans le sens kankshik, c'est pas du tout déterminé. C'est du genre, on pourrait dire, quoi que tu manges, ça va te faire du bien. Admettons qu'on ait une phrase comme ça. Le kankshik, c'est quoi que. C'est qui que. Qui. Qui que, quoi que. Et ten, c'est sans remettre. À qui... À quelque personne que ce soit que je m'en remets. J'arrive pas à la faire d'une manière très concise, cette phrase. Mais bon. Bref. Kankshiktena. Ensuite, il n'y est pas. Alors, il n'y est pas, c'est les... Négativité, je crois. Oui, tout à fait. C'est comme... Il n'y est pas, alors. Il n'y est pas, c'est aussi les défauts. C'est tout simplement les défauts. Il n'y est pas, c'est les fautes aussi. Et alors, c'est gyrushin. C'est, ça veut dire diminuer, je crois. Oui, tout à fait. Enlever, diminuer. Diminuer, c'est comme quelque chose qui s'épuise. Gyrush, ça doit être pour le futur. Alors, ça, c'est un auxiliaire. C'est la fameuse note. Je vous ai mis toute une note auxiliaire de grammaire avec un extrait du clair miroir pour bien vous montrer que c'est un auxiliaire du futur pour les verbes non volitifs. Alors là, ça commence à devenir un peu technique. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que c'est, c'est quelque chose qui s'épuise. Ce n'est pas moi qui l'épuise, ça s'épuise tout seul. Donc, quand je dis sejur, ça veut dire ça s'épuise. C'est juste pour dire ça va s'épuiser. Donc, la phrase ici, c'est que... Après, on verra. Le shing, ça veut dire et. C'est une conjonction, simplement. Donc, c'est par exemple en deux verbes. Ça veut dire que la première phrase, c'est Envers qui que ce soit que je m'en remets, les fautes diminuent. Mais le qui que ce soit, on parle bien sûr d'un âme spirituel. On le découvre après dans l'astrophe. Mais c'est dans le sens, à quelques mètres spirituels que je m'en remets, cela va me permettre... Alors là, je fais plein de périphrases, mais ça va me permettre de faire que les fautes diminuent. D'accord ? Ok ? Donc, mais on a le shing qui est et. Et donc, alors deuxième phrase. Et Sylvia, est-ce que tu me ferais une traduction de la deuxième phrase ? Ou pas, mais c'est juste histoire que, quand même, ça fait un moment que je ne t'ai pas entendu et qu'on t'entende aussi. Alors, on a yun ten. Alors, yun, donc c'est les qualités. Yun ten, tout à fait. Yun ten, oui, pardon. Yun ten, les qualités. Alors, après, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté comme la lune montante. Tout à fait. Alors, comme la lune, c'est datar. Tu es d'accord avec ça ? Datar. Oui. Comme la lune. Donc, il y a un génitif avec le agiboui. Oui, complètement. Donc, le groupe, c'est ça. C'est yernudatar. 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 Oui. Belgio, oui. Oui. Semblable à elle. Alors. Semblable à la lune. C'est plus simple. Il y a augmenté et il y a un génitif aussi à la fin. Tout à fait. Alors, c'est plus simple que ça. Non, non. Non, non, mais c'est normal. Mais regarde. C'est plus simple que ça. Pour simplifier, c'est toujours super efficace de revenir aux mots et groupes de mots. C'est plus simple. C'est-à-dire qu'on prend notre groupe là. Le génitif, pour l'instant, on le laisse de côté parce qu'on n'en a pas besoin. Pas tout de suite. Puis là, on a donc yunten. Yunten, c'est la qualité. Après, on a un autre groupe de mots. C'est celui-là. Yarnö datar. Yarnö datar, c'est comme une lune montante. Tout simplement. Ça veut dire comme une lune montante. Datar, c'est semblable à la lune. Et puis on a yarnö pour dire montante. Donc, comme une lune montante. Et puis ensuite, on a peldjur. Ici, on a sedjur. La construction, c'est la même chose. Peldjur. Tout à fait. C'est le futur d'un verbe non-volatif. C'est un auxiliaire classique. Et peldjur pour dire ça augmente. Donc, en fait, on a ici un shing qui dit é. Pour dire, il y a deux choses. Il y a ça et il y a ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À qui que l'on s'en remet, les fautes diminuent. Et puis ensuite, é. Les qualités, telles une lune montante, se développent. Tout simplement. D'accord ? Donc, l'exercice, quand vous le faites, l'exercice de compréhension de la strophe, c'est vraiment de revenir sans arrêt sur le groupe de mots. Et ça, ça vous aide beaucoup. Parce que sinon, en fait, on se prend les pieds dans le tapis avec un texte tibétain. C'est toujours super dur parce qu'on a de la peine à savoir qu'est-ce qui va avec quoi, etc. Alors que là, quand un shik tenna, premier groupe de mots, n'y est pas, c'est duruching. À qui qu'on s'en remet, n'y est pas les fautes, c'est duruching. Elle diminue. Yonten, les qualités, Yarnö-da-tar, comme une lune montante, pêle du roi. Elles augmentent. Tout simplement. Et puis, troisième ligne. Et là, vas-y toujours, Sylvia, comme ça, on t'entend. Et là, pareil. Shénien-tampa, c'est notre premier groupe. Tout à fait. Shénien-tampa. Puis après, on a ce fameux truc. Rang-ilu. Rang-ilu. Son propre corps. Son propre corps. Alors, avec un génitif, le kag-il-ki. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est son corps à soi. Son corps à lui. À moi. À moi. À moi. À moi, pas à lui. C'est mon corps à moi. Parce que Rang, c'est moi. Rang-ilu. C'est son propre corps. D'accord. Rang-ilu. Et après, il y a plus que. Exactement. Plus que. Et puis avec, pareil, on retrouve l'ergatif. Avec la fonction causale, c'est ça, non ? Tout à fait. Ici, complètement. Voilà. Alors, c'est hésiter entre ça ou après, qu'il soit connecteur à nouveau de la phrase d'après, non ? Alors, avec le kyang, oui. Parce que, bien que, quand on a un kyang, ça indique toujours qu'il va y avoir une suite. Automatiquement. Mais alors, du coup, c'est quelle fonction, alors ? C'est une particulaire gâtive ou c'est un connecteur ? Alors, ici, je pense que c'est vraiment, c'est en rapport avec Rang-ilu. Rang-ilu, le, si on prenait la version de Philippe, par exemple. Rang-ilu, le, c'est-à-dire comparé à son propre corps, bien que comparé à son propre corps. Bon, c'est une construction. Voilà. Mais, dans ce cas-là, le we, il fait la comparaison avec son propre corps. Et puis, on est en train de dire, comparé à son propre corps, et bien, même si on le compare à son propre corps, si on traduisait kyang par même si, et bien, na, 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 en dessous, en dessous. C'est-à-dire que le, 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 l'u, we, kyang, comment dire ça ? J'ai la peine à te l'expliquer bien. Le, ouais ? J'avais eu l'explication que le kyang, ici, c'était un amplificateur. Oui. Et encore plus que son propre corps. Alors, ça, bien sûr, ça, c'est comme ça qu'on peut le, c'est comme ça qu'on peut le, qu'on peut le, le comprendre. C'est-à-dire, plus même que son propre corps. Mais, le kyang, c'est ce qu'on appelle aussi une particule ornementale. Mais, bref, elle a trois fonctions, normalement. On n'en a pas des tonnes de fonctions. Elle peut avoir une fonction adversative, ou même si, tandis qu'elle peut avoir ces fonctions-là. Mais, effectivement, c'est dans le sens de plus encore. Plus encore que son propre corps. C'est compris comme ça. Mais, par contre, le lien, le kyang, il fait forcément le lien avec ça. Il ne peut pas y avoir une proposition, il ne peut pas se terminer par kyang. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, si on considère le kyang comme mais, bien que, même si, eh bien, forcément, il faut une suite. Même si je suis, même si je suis grand, eh bien, je ne sais pas courir. C'est une phrase n'importe quoi, mais, disons, il y a toujours une suite avec le même si, tandis que, tout le temps. Donc, le kyang, il fait le lien entre ça et ça, forcément. Et le we, ici, comme le, c'est rangilu le, en fait. Mais, la construction n'est pas facile du fait qu'on a tac et tac de suite. Donc, ça nous met un peu dedans. Là, ce n'est pas facile. Mais, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que le chen yin tang pa, rangilu le kyang, même plus que son corps. Alors, donc, le saint ami spirituel, rangilu le kyang, même plus que son corps, pour le traduire de manière très simple. Eh bien, cheparadzinpa, galselaglirin. Et cheparadzinpa, ça, c'est le mot. Ça, c'est le verbe. C'est l'action du Bodhisattva. Et cheparadzin, cheparadzin, c'est chérir. Voilà. Et puis, du coup, on a notre strophe. Est-ce que, Joël, ça rend les choses plus compréhensibles ? Oui, alors, j'avoue que sur le plus que, là, il va falloir que je creuse ça, parce que, là, comme ça, c'est un peu en éthique. Par contre, il y avait un truc que je ne comprends pas sur la deuxième ligne, le deuxième vers. Le pay-bure-way, je comprends bien la notion d'augmenter le futur avec l'auxiliaire bure. Mais c'est le... Alors, on laisse tomber le génitif, là, mais c'est le... Quoi ? Le oa qui est avant, en fait. Il fait partie de quoi ? De... De... Alors... Avec le bure en milieu. Non, non, tout à fait. Alors, en fait, quand je disais on laisse tomber le génitif, c'était juste pour faciliter l'analyse dans un premier temps. Mais on ne peut pas laisser tomber le génitif. Évidemment, c'était juste, voilà, une astuce comme ça. Mais donc, pel-du-ru-wa, ça, c'est notre groupe de mots. C'est pel-du-ru-wa. Le oa est un nominalisateur, c'est tout simplement ça. Donc, pel-du-ru, c'est notre verbe. C'est notre verbe augmenté. C'est tout simplement le verbe augmentera. C'est le verbe augmenté au futur. Augmentera. Pel-du-ru-wa. Simplement, on a notre génitif, et notre génitif, c'est comme un peu dans l'astrophe d'avant. C'est-à-dire qu'on a notre... Et chenien tampa, qui est un augmenteur, cette fois-ci. Avant, on avait un djongen, un mauvais ami, qui était un faiseur d'absence, d'amour et de compassion. Et ici, on a pel-du-ru-wa, qui est un verbe au futur nominalisé, c'est-à-dire augmenteur. Et on a notre chenien, qui est relié avec le génitif. Donc, pel-du-ru-wa, ge-we chenien tampa. Ça veut dire que c'est le sainte ami spirituel qui augmente, qui est l'augmenteur. Ok. Ce que je n'avais pas compris, en fait, c'est que quand il y a un nominalisateur comme ça, à la fin du mot, c'était possible avec un auxiliaire au milieu. Parce que moi, je dirais, c'est très avec la fonction auxiliaire, tu vois, la grammaire peut-être. Ah, ah, oui, 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 oui. Je ne comprenais pas. Oui, oui, tout à fait. Non, 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 alors là, l'auxiliaire, il est là, avec gyur, et puis wa, c'est le nominalisateur. Donc, tu peux largement mettre un nominalisateur. Tous les verbes en tibétain, on peut les nominaliser. C'est hyper pratique. C'est pour ça que, d'ailleurs, on peut faire le silleur. C'est, encore une fois, un exemple d'un verbe nominalisé. C'est très important de pouvoir nominaliser les verbes. Parce que sinon, on serait très ennuyé. Il faudrait donner des mots différents pour une fonction. Alors que là, il suffit de dire, c'est celui qui fait l'action. Eh bien, en tibétain, ça fonctionne pareil. C'est celui qui fait l'action. Voilà. Mais pas de quoi. À part ça, les amis, on a explosé l'horloge, comme d'habitude. C'est pas très grave d'exploser l'horloge. Mais nous l'avons explosé. Donc, voilà. Tu pourrais prendre encore une minute pour me lire l'astrophe suivante, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, l'astrophe suivante. Voilà. Je vous lis l'astrophe suivante. Prendre refuge. Puis après, je vais vous laisser découvrir cette leçon. Du coup, j'ai même pas eu le temps de vous la présenter. Bon, elle n'est pas très compliquée. Vous verrez. Ce n'est pas plus compliqué de ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais je vous la présente. Alors. Kapsu Jowa. Donc, Kapsu Jowa. Prendre refuge. Tout simplement. Ensuite, on a... Je vous la redis. Je vous la redis. Rang Yon. Si même moi, Rang Yon, dans la prison du cycle des existences, je suis attaché. Si moi-même, dans la prison du cycle des existences, je suis attaché. Là, on a un génitif. Donc, Jig Teng Hla. Jig Teng Hla, ça veut dire les dieux du cycle, les dieux mondains, les dieux du cycle des existences, qui sont attachés dans la prison du cycle des existences. Donc, on parle d'eux. On découvre qu'on parle d'eux. On parle de même ces dieux mondains qui sont attachés, ou ces dieux mondains qui sont attachés dans la prison du cycle des existences. Donc, Jig Teng Hla, yi. Yi, c'est une particule d'action. Sushik. Kaparnu. Sushik, c'est qui que ce soit. Kaparnu. Kaparnu, c'est la capacité de protéger. Kaparnu. Tejir. Kan la kiamna. Milue kuncho. C'est pourquoi, quand la kiamna, qui que ce soit qui se réfugie, on pourrait dire, Milue kuncho. Milue kuncho. Milua, ça veut dire infaillible, qui ne trompe pas. Et kuncho, c'est les trois rares et sublimes. Dans ce cas, Milue kuncho, les trois rares et sublimes, infaillibles. Kamcho, prendre refuge, est une pratique des filles et fils des vainqueurs. Donc, je vous la refais maintenant, en disant. Ranyang korue tsunrar. Tsing wai jik ten hlai. Sushik, kaparnu. Tejir. Kan la kiamna. Milue kuncho. Kamcho. Gyalse laklein. Si soi-même, on est pris dans la prison du cycle des existences. Korue tsunra et que l'on y est attaché. Ces dieux mondains, qui que ce soit, eh bien, kaparnu, la capacité de protéger. Tejir. Alors là, on pourrait attendre une négation. C'est là où c'est un peu bizarre. Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, on doit dire qu'ils n'ont pas la capacité. Mais, c'est pourquoi, dans le sens, on le sous-entend en disant, ben, finalement, ces dieux mondains, ils sont pris par la prison du cycle des existences. Donc, s'ils sont pris par la prison du cycle des existences, ben, en fait, qui que ce soit, qui que ce soit qui a besoin d'un refuge, eh bien, il va falloir, kaparnu, la capacité de protéger. Et cette capacité de protéger, ben, c'est pourquoi, qui que ce soit qui a besoin d'un refuge, s'adressera aux trois rares et sublimes qui soient en refuge infaillible. Mais, bon, on reprendra toute cette strophe. Elle est à la fois simple, et puis à la fois, bon, ben, voilà. Il faut réussir à mettre de nouveau les mots dans les bons groupes. Mais, ça va comme ça ? Ok. Très bien. Donc, les amis, voilà. On arrête l'enregistrement ici, après une petite dédicace. Merci beaucoup. Voilà, j'arrête ici l'enregistrement. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.